... Je m'appelle Élodie Laurandi, j'ai 30 ans, je viens de Cannes et je suis jeune retraitée de la natation en handisport et toute jeune en équipe de France para-avion. Mon handicap est survenu à la naissance, je suis atteinte d'une maladie orpheline. Elle me paralyse la jambe gauche, ce qui m'empêche d'avoir un mouvement normal au niveau de la cheville et le déroulé de la cheville. C'est ma hanche et mon genou qui font l'effort de soulever cette jambe-là pour que je puisse la poser et marcher correctement. Même si je boite, j'essaye de m'appliquer. Ça, ça peut être facile à bouger. Après, la chaussure, tu peux peut-être même l'essayer dès le sol parce que ce qui va compter, c'est la profondeur de talons. Que ça soit trop haut au-dessus, ça va pas être gênant. On bricole un petit peu sur des barres de pieds articulées, des petites cales dans le bateau et on fait ça un petit peu pour chaque athlète. L'objectif, vraiment, c'est d'installer les gens dans un confort permettant un petit peu de compenser le handicap et puis surtout d'amener une petite aide qui va les rendre plus performants à chaque coup. La quête du mouvement parfait, Elodie l'a déjà expérimenté en natation. Des heures d'entraînement et des sacrifices qui l'ont mené à la consécration ultime en 2012. Le sacre que j'ai eu à Londres, ça a été la plus belle chose qui puisse m'arriver. J'ai réalisé quelque chose que, depuis toute petite, je voulais. C'était avoir une médaille d'or aux Jeux olympiques. Elle a été en paralympique. Pour moi, c'est exactement pareil. Si j'ai un petit coup de mou, j'ai qu'à regarder la vidéo de la course et ça me remet un peu dans le bain. J'ai tourné la page sans l'avoir tournée. Encore une fois, nous, on est entraîneurs, on n'a pas le ressenti de votre bateau. Et on a aussi des exemples de gens qui rament mal par rapport au canon. Je pense à l'Ukrainien chez les PR1. Le côté équipe est nouveau. Alors, ça peut être très difficile, comme ça peut être très bien abordé. Pour ma part, qui avait l'habitude d'être seul, c'est vrai que pour les entraînements, c'est beaucoup plus constructif parce que chacun donne son avis et il n'y a pas de jugement. Et en plus, c'est donné vraiment naturellement. Essayez sur l'argot de te mettre cette rigueur, déjà d'amener là et d'enrouler un tout petit peu. Sentir que tu amènes poitrine et hop, tu baisses un peu vers l'abdomen. En attaque, je n'utilisais pas spécialement mes jambes. Donc, j'ai dû apprendre à forcer avec mes jambes. C'est des sensations un peu bizarres au début puisqu'on se dit, ah tiens, c'est bizarre, je n'ai jamais eu mal là ou je n'ai jamais eu cette sensation-là. Donc, oui, il y a des nouvelles choses qui sont ressorties et je pense que c'est un sport complet. Sur le bateau, l'alchimie n'est pas encore parfaite. Pourtant, les espoirs gagnent l'équipage avec une médaille de bronze obtenue dès leur premier championnat du monde en 2018. La chance qu'on a, c'est qu'effectivement, elle a déjà fait du haut niveau. Donc, elle a déjà certains réflexes, elle connaît les engagements, elle connaît la valeur du travail, enfin, des choses comme ça. Après, bon, ben voilà, tout ce qui est l'aviron, elle ne connaît pas, mais bon, c'est quand même un sport d'appui. Donc, je pense qu'avec la natation, elle a quand même pas mal de repères aussi. C'est tout bénéfique pour le bateau. Voilà, quelques centimètres à gratter à chaque coup. La longueur est efficace, la longueur est efficace. C'est pas plus, pas plus vers l'avant, mais on cherche à optimiser. Quand on veut, on peut, j'ai toujours dit. J'ai cette ambition de médaille avec tout le monde. Je pense que tout le monde a envie d'aller chercher le sacre paralympique. Ça va être compliqué, mais au moins un podium paralympique, ce serait génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...